560 000 au Québec, plus de 20 000 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Journée de grève historique dans la province. 600 000 travailleurs, il y a clairement un message à passer, c'est que c'est pas juste avec la FIC que ça marche pas, ça marche pas avec tout le monde! Troisième et dernière journée de débrayage pour 17 000 membres du Front commun, alors que les 3300 syndiqués de la FIC entamaient deux journées de grève. On s'entend pas sur pratiquement tout. Le salaire, il y a rien pour concilier notre travail vie personnelle et il y a rien non plus pour diminuer la charge de travail. Et lundi matin, on va avoir des informations de la part de nos centrales syndicales, à savoir est-ce qu'on s'en va en grève générale illimitée. Nos membres sont rendus là. Les membres du Front commun ont pris part à une marche qui prenait départ soit au cégep de Jonquière ou à l'école secondaire des bâtisseurs et qui convergeait vers l'hôpital de Jonquière. 3500 personnes ont foulé les rues de Jonquière. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans vos conditions de travail? C'est la composition de la classe principalement, là, où est-ce qu'on est moins en mesure d'aider les élèves maintenant? Si moi, je m'en vais au privé demain, bien c'est plusieurs enfants en difficulté qui auront pas le droit à des services de qualité. Ça fait quand même au moins deux ans, là, je pense qu'on a rien eu, aucune augmentation de salaire. Et moi, ça fait quasiment une quinzaine d'années que je suis au même échelon. On veut dénoncer la lenteur des négociations qui se passent dans le réseau public et les offres dérisoires que le gouvernement fait. Il faut mettre les priorités où est-ce qu'on va au lieu de le donner à des millionnaires. Infirmières paris! Devant les hôpitaux, les membres de la FIC se sont fait entendre pour la deuxième fois ce mois-ci. Ils vont trouver que ça a comme pas de sens, ça aura poussé la retraite. Les ratios sécuritaires de patients, les demandes de congés qui sont toujours refusées, aussi le TSO. Je suis une belle infirmière auxiliaire puis je veux pas passer mes 40 prochaines années à avoir des mauvaises conditions. Go, go, go! Des ralentissements sont à prévoir en raison de ces grèves. Des chirurgies doivent être reportées et seuls les prélèvements urgents seront réalisés. Les membres du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec du cégep de Jonquière, dont des bibliothécaires, des conseillers d'orientation et des travailleurs sociaux, sont aussi en grève jusqu'à vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada